... Bonjour Didier Saulegrin. Bonjour. En direct d'Opel-Levieux, dans le Vaucluse, où ta famille est installée depuis les années 53, nous venons te rendre visite et profiter de la reprise de ton premier film en novembre, ce novembre 2015, donc ce film La Coupe à 10 francs, de Félix Pondroyer, où tu joues le rôle d'André, l'acteur principal. Ce film des années 70, sorti en 64, je crois, présenté au Festival de Cannes en 74 à la quinzaine des réalisateurs, qui eut déjà bonne presse et un petit succès à l'époque. Tu vas venir donc nous présenter ce film à Opel, ce lundi 11 avril, programmé par la Strada, qui est une association de cinéma d'art et d'essai, itinérant, et qui programme des films dans plusieurs villages, dans la région dont Aopède toute l'année. Donc, peux-tu nous expliquer cette reprise au cinéma après plus de 40 ans d'invisibilité, et nous dire quelques mots du tournage à l'époque, des comédiens qui t'accompagnent, de l'histoire, comment il fut accueilli dans les années après 68, étant un film sur la jeunesse, et un peu une étude de la vie de province et des rapports sociaux ? On va se sugerir. Alors, La Coupe à 10 francs, donc on l'a tournée en 73, je pense, l'automne 73, et il n'est sorti sur les écrans effectivement qu'en 75. Effectivement, il est sorti à la perspective du cinéma, non, la quinzaine des réalisateurs, en 75 pour cas. Il se situe dans ce nouveau cinéma français qui a eu lieu juste après la nouvelle vague. La nouvelle vague, c'est les années 60, et début de 70, il y a Piala, qu'on voit apparaître, il y a Jacques Boyon, il y a un cavalier, ces genres de réalisateurs. Et Philippe Condroyer, qui est parti d'un fait divers, un garçon qui s'était fait brûler devant son usine, parce que son patron l'obligeait à se couper les cheveux. À partir de ce fait divers complètement révoltant, qui avait fait pas mal de bruit à l'époque, on avait vu, une agence de pub avait acheté un espace dans Le Monde et quelques autres journaux, avec la tête d'Einstein, qui disait, on nous souvient à une de ces citations, « Ne faites jamais rien contre votre conscience, même si l'État vous le demande. » Et à partir de ça, il a choisi de ne pas, de le porter à l'écran, mais de ne pas coller à la vérité du fait divers, et essayer d'en faire quelque chose de plus universel, pour parler de la détresse de cette jeunesse, un peu oubliée en province, dans les régions où il y avait du boulot à l'époque, c'était pas le problème du chômage, mais c'était des gens qui étaient restés très très en dehors du grand mouvement de contestation de 68. Moi, j'étais un acteur complètement inconnu, je sortais d'une grande école de théâtre, ma partenaire sortait également d'une grande école, mais elle était complètement inconnue au bataillon, et voilà, c'était un tournage assez difficile, dans des conditions vraiment sans argent, on a dû se mettre en grève pour que les techniciens soient payés normalement, parce que le producteur, comme le film bénéficiait d'une avance sur recette, avait préféré payer les dettes du dernier film, le film a pu être terminé, il a été montré à Cannes, et il a encore attendu six mois avant de sortir sur les écrans. Voilà pour ce qui est de la sortie de la compagnie franc. Mais il y a eu un bon accueil à l'époque ? Oui, il y a eu un très bon accueil, à Cannes ça avait très très bien marché, il avait été tout à fait remarqué le film. Voilà, dans la distribution, on était du monde de jeunes, qu'on voyait, avait composé, alors on n'était que deux, à avoir vraiment fait du théâtre sérieusement, et des études, quoi. Les autres, ce n'étaient pas des acteurs vraiment professionnels chez les jeunes, chez les gens plus âgés, effectivement, c'était tout à fait des pros. D'ailleurs, on voit Dominique Lapourrier, qui fait un tout petit rôle à l'intérieur, et puis il y a Marie Merger qui joue ma mère, et c'était un fait du hasard total, on est venu à parler entre deux frises, et on s'est rendu compte que tous les deux, on connaissait très bien Lapède, puisque Marie Merger, avec Gilles Damise, avec Edmond Damise, avait une maison aux infirmières. On a invité à Lapède quelques années. Et Philippe, le réalisateur, c'était son premier film ? Non, 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 Philippe, Philippe Rombrayet, elle est déjà réalisée, il venait du cinéma industriel, on appelle ça comme ça. Et donc, Philippe était un peu spécialiste de ce genre d'enquête, mais sinon, il avait réalisé Tintin et les oranges bleus, qui est une des premières, je crois que c'est même la première adaptation de Tintin au cinéma. Et il avait fait un autre film avec Jean-Louis Trintignant, Un homme à abattre. Ah oui. Voilà. J'ai retourné avec lui, d'ailleurs, dans un téléfilm avec Michel Lonsdale, Roselyne Villonné, Catherine Fraud, qui s'appelait Un tagot dans la tête. Voilà. Et sinon, le film avait pu sortir pas qu'à Paris, il était sorti en province. Oui, également. Oui, 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 oui. Il y a eu une sortie nationale, tout à fait. Oui. Et c'est récemment, enfin récemment, j'ai tourné avec Bertrand Tavernier sur un film qui s'appelle Laissez Passer. Et pendant le tournage, Bertrand m'a dit toute l'estime qu'il portait à ce film. et il disait qu'il faut absolument qu'on le revoie, ce n'est pas possible, c'est une pépite. Et il n'a pas été acheté par les télés, il n'y a pas de DVD ou de cassette d'édité. Et il a œuvré pour que le film ait une deuxième vie. Alors ça a pris pas mal de temps parce que Laissez Passer, c'était il y a quand même pas mal d'années. Et puis là, il y a le directeur de la Cinémathèque Perpignan, tant que j'ai oublié le nom, qui est associé avec Jean-Bernard Emmery, un distributeur de films restaurés. C'est un peu sa spécialité. Qui sont intéressés au sujet et ont réussi à convaincre le CNC de restaurer le film, qui était en très mauvais état, et d'organiser une ressortie. Et il y a eu, donc en novembre, une ressortie à Paris. dans peu de salles, mais on a bénéficié d'un coup de projecteur de la presse qui a répondu tout à fait favorablement et qui nous a fait quelques articles plutôt sympas. Moi, quand j'ai commencé à vouloir être acteur, je pensais qu'on pouvait changer le monde avec le cinéma, qu'on pouvait changer le monde avec le théâtre, changer la vie. Et j'y croyais que dur comme fer, la vie s'est chargée de me faire voir les choses un peu différemment, mais pas tellement finalement. Et il fallait aller sur le terrain prendre le pouls de cette désespérance, c'est un combat contre l'injustice, je crois, la Copélie de France. André, le personnage, il n'accepte pas qu'on s'empare de ses cheveux, c'est une partie de son corps, ça fait partie de lui. Et ça, il est profondément révolté en cela. Ce n'est pas une révolte politique, c'est une révolte complètement ressentie, mais ça s'arrête là. C'est le film qui nous laisse peut-être entrevoir qu'il y a peut-être une solution autre que de se mettre le feu devant la porte de son usine. Mais avec ça, il y a Philippe Condroyer, il va avec des pincettes parce qu'il est très loin d'un cinéma militant qui enfonce le clou. Au contraire, c'est tout en teinte, c'est tout en petites touches comme ça. Alors, il se tourne, vers qui se tourner ? Parce que le milieu familial du personnage est très soumis à l'ordre établi et il ne faut pas aller chercher de ce côté-là des appuis. Il y a sa bande de copains qui travaillent à l'usine et puis il y a le syndicaliste. Bon, merci à toi. Merci, Christophe. Merci, Christophe. Merci, Christophe. Merci à vous d'être venus. Je suis aussi nombreux. Je suis très touché que l'Astrada m'ait invité, enfin, il a invité la compagnie franc à être projetée à Opède le Vieux, à Opède les Poulivets, à Opède, quoi. l'Astrada. Et donc, j'ai contacté l'Astrada parce que j'avais envie de le montrer dans des circuits un peu parallèles et l'Astrada me semblait tout à fait appropriée pour ce genre de projection et je l'en remercie chaleureusement. donc je vais vous laisser découvrir ce film pour ceux qui ne l'ont pas vu et je crois que vous êtes nombreux et puis je vous retrouve après. Je prépare un petit verre. Ça nous permettra d'échanger dans une configuration autre que tac, tac. Voilà. Bonne projection et à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501